Toujours sur Culture, mon invité aujourd'hui est le réalisateur libanais Michel Camoun. Il est venu nous parler de son premier long-métrage Falafel. Michel Camoun, bonjour. Bonjour à vous. Alors, le personnage principal de votre film est un jeune Libanais qui s'appelle Toufiq. Parlez-nous un peu de ce personnage. C'est un jeune homme qui est la promesse d'un homme. Donc, il a un âge assez crucial dans sa vie. Donc, c'est le passage à l'âge adulte. Et il représente une génération de jeunes parce que moi, je voulais parler de la société de l'après-guerre. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse sur l'après-guerre parce que c'est compliqué au Liban, l'après-guerre. Mais donc, il représente la jeune génération pour parler de la société à travers ce film qui se passe en une nuit. Et justement, la parenthèse dont je parlais par rapport à l'après-guerre, c'est ce film qui a été tourné en 2004. Parce qu'après 2004, il y a eu plein de choses. Il y a eu de nouvelles guerres, malheureusement. Et le film parle de la période qui se passe de 1990 jusqu'à 2005 à peu près. Même s'il est ancré dans son année qui est 2004-2005 en fait. Mais parce qu'après, il y a eu plein de choses et ça, c'est compliqué. Donc, on ne vous en dit plus. On va tout de suite regarder la borne-annonce et puis on revient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my God, it's a fucking huge falafel. Voilà, falafel de Michel Camoun. C'est intéressant parce que quand on regarde le film, on découvre des jeunes qui ont l'air assez insouciants en train de faire la fête. Et malgré cela, il y a quand même, on sent cette tension qui est très présente. Est-ce qu'il reste encore des séquelles de la guerre ? C'est ça qu'on ressent dans le film et chez cette jeune génération ? Effectivement, en fait. Le film parle des contradictions qui font le Liban. C'est des contradictions très profondes et très extrêmes. Parce qu'en même temps, c'est un peuple, c'est une société qui a envie de vivre, de croquer la vie, de profiter de chaque instant, de s'amuser, de rigoler, d'avoir des projets pour l'avenir, etc. En parallèle avec ça, vous avez une violence et une tension permanente. C'est comme si on vivait sur un volcan qui sommeille, qui peut exploser à n'importe quel moment, comme une nappe de gaz. Et le film parle de cela parce que c'est vraiment très intéressant, mais c'est difficile de traduire ça dans le cinéma. C'était le défi pour moi de parler parce que ça parle de sensation aussi, d'une atmosphère qui est contradictoire, ce mélange de choses opposées. C'est parce que Toufique, il veut s'amuser, ses amis veulent s'amuser. En même temps, comme il y a des séquelles de la guerre et comme on a hérité de beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus, donc ça fait un clash à un certain moment. Et la violence, il va être victime de cette violence dont je parle. Et on va parler un peu des côtés plus pratiques, entre guillemets, du tournage du film. Le film se passe uniquement la nuit. Quelles sont les difficultés de tourner que la nuit ? C'est très difficile de tourner la nuit, je peux vous le dire. Et mon équipe pourra vous le dire. C'est très difficile parce qu'on vit pratiquement comme des chauves-souris parce qu'on travaille la nuit et on dort le jour. Enfin, on dort un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à préparer. Mais c'est très intéressant parce qu'on est en décalage par rapport à la ville. On est surtout dans une ville comme Beyrouth où ça bouge énormément, il y a beaucoup de bruit le jour. Donc c'est intéressant, c'est plus sympa, c'est plus tranquille la nuit. Mais en même temps, c'est difficile de travailler. On n'est pas fait, l'homme n'est pas fait pour travailler la nuit. Et en même temps, la thématique, il y a une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire, notre tournage commence à ressembler au film parce qu'il n'y a pas de masque la nuit. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la thématique de la nuit. Et en travaillant la nuit aussi, il y a une sincérité qui se crée dans l'équipe et dans la construction du film. Il y a une autre chose qui m'a marquée dans le film. C'est la relation très tendre entre Tufik, le personnage principal, et son jeune frère. Et à la fin du film, on voit une dédication, une dédicace pour votre frère qui est décidé très jeune. C'est vrai, c'est un hommage à mon frère. Moi, j'avais dédié le film à mon frère Roy, qu'on a perdu à 17 ans. Et en fait, il a inspiré le rôle principal. Il a inspiré Tufik. C'est un mélange un peu. Enfin, les deux frères, cette fraternité-là. Je parle de la fraternité avec mon frère. En fait, le film, le côté qui veut être optimiste dans le film, lui, est dédié aussi. Parce que je voulais que sa mémoire garde un espoir, que son image reste positive. Michel Camoun, merci énormément d'avoir venu ici avec nous, ici, dans notre émission de la culture. Falafel est déjà sorti sur les écrans en France. Et dans le monde, j'imagine, ça commence à sortir. Il commence, il est en Allemagne et en même temps, il était sorti en Belgique et là, en France, depuis ce mercredi.